Trois fois par semaine depuis dix mois, cette mère de famille rend visite à son compagnon incarcéré ici à la prison de Seyce. Des moments de retrouvailles durant lesquels le détenu se confie sur ses conditions de détention. Ils sont à trois dans une cellule, voire quatre dans certaines cellules. Il dort par terre, c'est un matelas troué, comme un chien clairement. Il a dû attendre un mois juste pour qu'on lui donne une chaise. C'est vrai que je l'ai vu à certains moments très très mal. Il me dit clairement que j'ai perdu ma dignité. La surpopulation carcérale, un mal chronique des prisons françaises qui semble s'aggraver. A Seyce par exemple, il y a aujourd'hui 1185 détenus pour six en place, soit un taux d'occupation de 177%. Et les autres centres de détention de la région ne sont pas mieux lotis. Une réalité de plus en plus dure à vivre pour les surveillants pénitentiaires. La promiscuité, ça va créer un manque d'intimité, ça va créer des tensions au sein même de la cellule. D'où des tensions que doivent gérer nos collègues. Ça peut être des bagarres en cellule, ça peut être des insultes, etc. La ministre de la Justice a promis la construction de nouvelles prisons à l'horizon 2022. Amuré, 600 nouvelles places devraient ainsi voir le jour. Une solution jugée inadaptée pour cet avocat, membre de la Ligue des droits de l'homme. L'institution judiciaire, et cela sous l'influence de la société telle qu'elle existe aujourd'hui, ne cesse de penser en termes de détention. On envoie donc en détention des personnes qui, à notre sens, n'ont rien à y faire. En 40 ans, la population détenue a presque doublé. Ils sont aujourd'hui plus de 70 000 à vivre derrière les barreaux.